Bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. En effet, on va voir quels personnages vont apparaître dans Doctor Strange is the Multiverse of Madness. Alors donc dans cette vidéo on va voir tous les personnages confirmés dans le film, mais aussi les rumeurs, en voyant évidemment à chaque fois la fiabilité de ces rumeurs et la probabilité que ce soit vrai, et aussi parler d'événements qui viennent de leaks, et de leaks donc sûrs. Donc évidemment dans cette vidéo il y aura potentiellement du spoil, je ne parlerai pas de l'intrigue en détail, juste de certains personnages et du possible rôle qu'ils pourraient jouer. Donc voilà, c'est évidemment à vos risques et périls, si vous voulez continuer la vidéo faites-le, si vous voulez vous garder vraiment 100% de surprise, ne regardez pas. Vous êtes prêts ? On y va. Alors déjà évidemment, nous allons faire ces personnages par groupe. En effet d'abord je parlerai un petit peu des personnages provenant du MCU, donc de la terre du MCU, puis après je parlerai de groupe, du multivers, et éventuellement après de chaque franchise, un par un par, la franchise X-Men, la franchise 4 Fantastique, etc. De toute façon vous verrez, il y aura le timecode, et voilà. Donc on y va. On commence donc avec le MCU avec les persos principaux, donc déjà Doctor Strange. En effet Strange aura plusieurs versions de lui-même dans ce film, donc déjà la version MCU du personnage, puis la version aussi Evil Strange, ou Dark Strange comme vous voulez, qu'on voit dans la bande-annonce. Mais par rapport à ce personnage, il n'est absolument pas sûr que ce soit le Strange de What If, le Strange Supreme. Pas mal de rumeurs disaient que ce serait des personnages différents déjà de un, et même deuxièmement, le Strange Supreme n'était pas maléfique comme ça. Donc de toute façon on verra au fur et à mesure du film. Mais donc Strange Supreme pourrait bien apparaître aussi, mais en tant que personnage à part, pas celui qu'on voit dans la bande-annonce. On sait aussi qu'il y aura donc le personnage de Defender Strange, donc un autre variant de Strange. Il y aurait aussi apparemment donc un Strange de la réalité de America Chavez. Alors lui quel serait son rôle, on n'en sait rien, c'est en outre minime. Et aussi une autre rumeur un petit peu loufoque, mais pourquoi pas, un Strange joué par Joaquin Phoenix, qui à la base aurait dû jouer Strange à l'époque où il était envisagé pour le rôle. Donc franchement ce serait assez cool. Ensuite par rapport à Wong, on sait qu'on aura donc le Wong du MCU. A priori, le Wong aussi mode Defender, donc comme pour Strange. Et aussi éventuellement le Wong de America Chavez. Donc pareil lui, quel serait son rôle, on n'en sait rien. Par rapport à Mordo, on sait aussi qu'on retrouvera donc le Mordo du MCU, donc on connaît déjà, mais aussi que le Mordo principal du film sera en fait un Mordo d'une autre dimension, le Mordo des Illuminatines. Donc ça j'en reparlerai après, vous verrez. Et donc ce Mordo sera en fait le sorcier suprême dans sa dimension, et il serait donc resté gentil. Donc ce sera assez cool de voir sa dynamique avec Strange. Par rapport à d'autres sorciers, on sait qu'a priori, ça c'était une rumeur pas complètement fiable, on pourrait y voir Cassilus en pareil, en sorcier suprême, donc qui aurait pris la tête après l'ancien quoi. Ça pourrait être assez cool, un petit caméo. Et aussi éventuellement voir l'ancien aussi d'une autre dimension. Ça y avait eu des rumeurs il y a assez longtemps sur ça. Aussi par rapport à Christine Palmer, on devrait normalement retrouver celle du MCU, donc la vraie. Mais aussi, alors ça, ces personnages-là, on ne sait pas si ce seront les mêmes ou si c'est des personnages séparés. On sait qu'on devrait donc retrouver Christine Palmer, mais en Clea. C'est-à-dire c'est une sorcière dans les comics, qui est d'ailleurs un petit love interest de Doctor Strange. Et bien apparemment, donc il y a une dimension où Christine Palmer sera donc Clea. Ce serait assez cool. Et on sait aussi qu'on devrait retrouver une Christine Palmer de la dimension des Illuminati. Alors, est-ce que ce sera la même du coup ou pas ? Ça, on n'en sait rien. Et aussi par rapport à Clea, il y avait des rumeurs que le personnage apparaît, mais aussi joué par Laura Dern, donc une actrice. Donc aussi, on retrouvera America Chavez. Donc elle, normalement, on ne devrait en retrouver qu'une seule. C'est un peu sa particularité. Et ensuite, on passe un petit peu à Scarlett Witch. Alors évidemment, on retrouvera celle du MCU, c'est normal. Mais on verra un variant d'elle. Donc ça, c'est sûr, c'était dans un leak, avec les cheveux noirs. Et donc, a priori, cette version de Scarlett Witch sera celle de la version Illuminati. Enfin, de la dimension. Il y a aussi des rumeurs qu'on voit la Scarlett Witch des X-Men, mais le seul truc qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ce sera la même que celle des Illuminati ou est-ce que ce sera des personnages différents. Ça, on ne sait pas encore. Aussi, toujours en lien, on devrait retrouver les enfants de Wanda, donc Wiccan et Speed. Donc ces deux-là, on devrait les retrouver dans une dimension parallèle. A priori, encore une fois, celle des Illuminati, mais bon, ça, c'est à confirmer. Mais aussi, on pourrait éventuellement les voir dans une version apparemment plus âgée, genre adolescent. C'est une scène plus âgée. Il y avait des rumeurs qu'un acteur de Stranger Things joue le rôle. Alors bon, après, lequel ce serait ? Je n'en sais rien. Mais ce serait cool. Ensuite, un petit peu en vrac par rapport à d'autres persos du MCU. Alors ça, c'est vraiment des rumeurs que je vous fais en vrac. Déjà, apparemment, il y avait des rumeurs qui est l'abomination dans le film. Bon, franchement, ça, je ne crois pas trop et honnêtement, je m'en fous un petit peu. Apparemment, il y a la pression de Agatha Harkness. Après, on ne sait pas si ce serait celle du MCU ou celle d'une autre dimension. J'aurais tendance à croire que ce serait plutôt celle du MCU, mais à voir. Il y avait aussi d'autres rumeurs, même si ça, c'est plutôt logique, qu'on y reverrait le Loki, Sylvie et Mobius de la série Loki, qui ne sont pas vraiment ceux du MCU, mais vous avez compris ce que je veux dire, parce que ce sont des variants. On y verrait aussi, apparemment, Kid Loki, donc celui qu'on a déjà vu dans la série, et il y a éventuellement aussi quelques agents du TVA. En part, eux, ce serait plutôt logique, mais honnêtement, il n'y aura pas de lien entre Loki et Doctor Strange, en tout cas dans les événements. Donc, à voir comment il pourrait apparaître dans le film, même si j'imagine que ce sera le cas. Il y avait aussi des rumeurs que Kang le Conquérant, en tout cas un variant de lui, apparaissent, lequel, alors pareil, on n'en sait rien. En vrai, il y avait aussi des rumeurs qu'on voit des Eternels, pareil, est-ce que les mêmes du MCU autre dimension, on ne sait pas. Et aussi, pareil, pour certains agents du SHIELD, comme Coulson, Quake, et aussi éventuellement le Ghost Rear du MCU, Robbie Reyes, joué par Gabriel Luna. Ce serait assez cool, lui, vu qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps. Parlons donc maintenant un petit peu des Illuminati, donc ce groupe dont je vous parle depuis le début. Donc ce groupe apparaîtra dans le film, ça c'est sûr, on l'a vu avec des rumeurs, avec des leaks, avec plein de trucs, on sait qu'ils seront là. Et on connaît à peu près les membres exacts. Le seul truc qu'on ne sait pas pour l'instant sur cette équipe, c'est est-ce que tous les membres sont de la même dimension ou est-ce que c'est un groupe plutôt multiversel, un petit peu comme les dernières du multivers qu'on avait dans Watif. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a que ça qu'on ne sait pas. Mais donc, quels seront les membres des Illuminati ? Eh bien déjà, on a le Professeur X, donc de la saga X-Men joué par Patrick Stewart, donc le vieux. On aura aussi donc Captain Carter, donc cette fois-ci en live action. Alors après, elle par rapport à elle, on ne sait pas du coup si ce sera exactement la même version que dans Watif. A priori, les rumeurs disaient que non. En gros, elle lui ressemble, mais ce n'est pas elle. Du coup, je trouve que ça gâche un peu l'intérêt, mais ok. On aurait aussi Monica Rambeau, donc d'une autre dimension, mais qui aurait les pouvoirs de Carol Danvers, donc en gros, ce sera Captain Marvel. Donc pourquoi pas. On sait qu'on aura donc le Mordo des Illuminati, donc en mode sorcier suprême, qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce. Donc pareil, celui-ci est assez cool. Et on aurait aussi donc Balder le Brave, qui est un des enfants d'Odin dans les comics, qui est sûrement évidemment un petit peu à tort, donc joué par un acteur inconnu. Donc a priori, ce sera à peu près ça le roster des Illuminati, vous voyez ce que je veux dire. Mais, on y reviendra après aussi en détail, des rumeurs disent que certains personnages ont été ajoutés avec les reshoots, permettant donc d'ajouter des caméos et des membres aux Illuminati. Alors pareil, j'en reviendrai en détail, vous verrez dans le timecode, évidemment. Parmi eux, on aurait quelques 4 fantastiques, le Mélastique, donc Mister Fantastique et la Femme Invisible, donc des anciens films. Et aussi, alors pareil, eux, on ne sait pas s'ils font en partie du groupe, Black Bolt, donc un variant de celui du MCU, toujours joué par le même acteur, et aussi un Iron Man joué par Tom Cruise. Mais pareil, eux, j'en reviendrai un petit peu plus tard en détail. Mais donc, eux peuvent potentiellement faire partie des Illuminati après les reshoots. Et honnêtement, ce sera assez cool. Donc maintenant, on va passer un petit peu, comme j'ai dit en détail, pour un peu chaque perso des Illuminati, en parlant par exemple des X-Men en premier. En effet, donc la saga X-Men de la Fox reviendra dans ce film et va jouer un assez gros rôle puisque déjà, le Professeur X sera un personnage central du film, donc le vieux joué par Patrick Stewart, comme j'ai dit. Et franchement, j'adore ce personnage, cet acteur, donc franchement, vraiment, j'adore. Mais alors, quel autre X-Men pourrait-on voir dans le film ? Et bien déjà, bon, évidemment celui qu'on attend tous, Wolverine, jeu périodinant par Hugh Jackman. Alors lui, apparemment, il n'avait pas pu être là pendant le tournage principal, mais il paraît, alors encore une fois, ce n'est pas fiable à 100% celui-là, qu'il ait été ajouté parmi les reshoots. Honnêtement, je pense qu'il y a de grosses, grosses chances que ce soit vrai, mais ce n'est pas encore sûr. Évidemment, pour les X-Men, à part le Professeur X vieux, la plupart ne sont pas sûrs à 100%. Vraiment, rappelez-vous de ça quand même. On y reverrait aussi, apparemment, Deadpool, donc toujours le même, et c'est un peu d'ailleurs, je l'imagine comme ça, qu'il pourrait arriver dans le MCU et avoir son troisième film, donc ce serait assez cool. Aussi, le Quicksilver de la saga X-Men, donc cette fois-ci, pas comme dans WandaVision, celui de la saga X-Men. Aussi, alors ça, c'est une rumeur plutôt en vrac, mais à moitié fiable, on y verrait aussi peut-être Tornad, donc vieille, entre guillemets, jeu par Alberi. Pareil, franchement, j'aimerais bien, ce serait assez cool. Et alors là, on va parler un petit peu des X-Men plus jeunes qui pourraient apparaître dans le film. c'est fiable. Ça ne veut pas dire que c'est sûr, mais il y a moyen. Et aussi, ça c'est plutôt récent, qu'on y verra aussi, donc le Profixilver de la saga X-Men, joué par James McAvoy, et aussi Jean Grey, jeune, joué par Sophie Turner. En effet, pour ces deux derniers, évidemment, il y avait des rumeurs sur eux, mais aussi, ils ont été vus avec leur look de leur personnage récemment après les reshoots. Donc, crâne rasé pour le Profixilver de la saga X-Men, et évidemment, Jean Grey en rousse, car l'actrice n'était plus rousse. Avouez que la coïncidence est quand même assez troublante. Plus ça et les rumeurs que Magneto jeune soit là, ce serait assez cohérent. Donc, je pense qu'en fait, on aura un petit peu deux univers entre guillemets différents pour les X-Men, certains donc avec les vieux entre guillemets, et une autre dimension où ce sera les jeunes pour X raisons, évidemment, on ne sait pas encore. Et ce serait assez cool. Aussi, il y avait des rumeurs qui disaient que Magic, donc joué par Anna Tyler Joy, pourrait apparaître, donc de New Mutant. Celle-là, elle n'est pas très fiable, donc bon, voilà. Et honnêtement, je pense même que c'est possible que d'autres personnages des X-Men fassent des petits caméos. Après, ça c'est les rumeurs dont je vous parle, les plus fiables. Et franchement, l'X-Men, c'est vraiment ce que j'attends sans doute le plus de ce film, donc tant mieux. Par rapport aux 4 Fantastiques, donc comme je vous l'ai dit, apparemment, d'après les reshoots, ils ont rajouté certains caméos des 4 Fantastiques de l'époque. Surtout apparemment, donc, Mister Fantastique qui est la femme invisible qui devrait faire partie des Illuminati. Alors honnêtement, encore une fois, ce n'est pas fiable à 100%, mais pour Mister Fantastique, je peux dire que vraiment à 95%, ça va être le cas. Pour les autres, encore une fois, on n'est pas sûr. Et on n'est même pas sûr de voir les 4 Fantastiques au complet, donc peut-être avec la chose et la torche humaine. D'ailleurs, torche humaine, je rappelle qu'il est joué par Chris Evans qui joue aussi Captain America. Franchement, j'aimerais vraiment revoir tout le monde. Après, je pense plus qu'on verra certains membres, comme j'ai dit. D'ailleurs, en lien aussi avec Captain America tant qu'on parle de Chris Evans, il y avait des rumeurs aussi qui disaient qu'il pourrait apparaître dans le film pour deux rôles. Un Captain America en mode Hydra, comme dans certains comics, mais aussi apparaître en tant que président Steve Rogers, vous savez, comme on l'avait vu dans What If ? Et franchement, j'aimerais bien une petite histoire comme ça. Après, bon, est-ce qu'ils vont claquer autant d'argent si c'est pour un petit caméo ? Je ne sais pas. Mais après, si eux, ça s'avère exact, ce qui n'est pas sûr, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas pu tourner une petite scène en torche humaine. Aussi, donc on continue avec les anciennes franchises un peu de Marvel. On a aussi des rumeurs comme que le Spider-Man de Tobey Maguire pourrait apparaître. Alors évidemment, bon, ça, il y avait pas mal de rumeurs assez fiables et honnêtement, je dirais que c'est assez probable. Comme je disais, Sam Raimi est à la réalisation et évidemment, il a fait la trilogie de Spider-Man. Tobey Maguire vient de revenir pour No Way Home. Plus dans la trilogie de Tobey, il y avait Doctor Strange qui était mentionné. Bon, c'était un clin d'œil mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, franchement, ça me paraîtrait plutôt logique que Tobey Maguire apparaisse dans le film. En tout cas, un petit caméo. Même si, pour le coup, ce n'est pas sûr du tout mais honnêtement, ça ne me paraît pas du tout impossible. Avec Spider-Man, il y avait aussi des rumeurs qu'un Tom Holland apparaisse donc une version d'un Tom Holland du multivers. Franchement, celle-là, je n'y crois pas vraiment parce que je ne vois pas l'intérêt et surtout après ce qui vient de se passer avec No Way Home, je ne vois pas le délire. Aussi, pour Daredevil et Elektra des années 2000, joué par Ben Affleck et Jennifer Garner, alors déjà, il y avait pas mal de rumeurs qui s'y soient, pas forcément fiables à la base mais là, dernièrement, on a appris que Ben Affleck aurait vraiment apparemment été contacté par Marvel pour reprendre son rôle sans savoir s'il aurait accepté ou pas mais si encore tout ça reste de la rumeur. Alors bon, honnêtement, pourquoi pas ? Ça serait assez sympathique et même pour Elektra, en vrai, ce serait un petit clin d'œil sympa donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Si, bon, ça c'était des rumeurs plus ou moins fiables de Blade que Blade, donc des années 2000, joué par Wesley Snipes apparaissent. Alors pareil, les rumeurs sont pas ultra fiables mais évidemment, vu quand même la popularité du personnage, l'acteur évidemment, j'imagine qu'il giffe toujours le rôle et le fan service que ça pourrait faire facilement, j'imagine que c'est probable. Aussi, on continue avec le Hulk de 2003 donc joué par Eric Bana, il y avait des rumeurs assez fiables justement, lui par contre, à son potentiel retour, en tout cas une apparition et que donc, pendant son apparition, il soit en fait incapable de se transformer en Hulk que suite aux événements de son film, je sais pas, il a eu un problème et qu'il peut plus se transformer. Et j'ai envie de dire, bah ok, mais alors pourquoi ramener un Hulk si c'est pour ça déjà que celui du MCU est pire que maltraité et si vous faites ça avec d'autres versions, autant arrêter quoi. Donc bon, pareil, pas sûr à 100% mais moyen qu'il apparaisse. Ensuite, par rapport au Ghost Rider, il y avait aussi des rumeurs un petit peu plus fiables par rapport à ce que Nicolas Cage apparaisse en Ghost Rider, Johnny Blaze. Donc pareil, franchement, j'aimerais bien un petit caméo, ce serait assez cool. Et vu qu'il y avait aussi des rumeurs que le Ghost Rider du MCU, donc Robbie Reyes, réapparaisse aussi, pourquoi pas même un petit crossover entre les deux pendant 3 secondes, ça pourrait être franchement très cool. Et encore une fois, pas sûr que ça arrive. Après, donc comme je l'ai dit, par rapport aux inhumains qu'on aurait peut-être dans les Illuminati, il y aura apparemment Black Bolt, Flèche Noire en VF. Et donc, ce sera un variant de celui du MCU parce que, comme je le rappelle, il y a déjà un Black Bolt dans le MCU. Et vu que la scène n'a pas été bien accueillie, ça me paraissait assez logique d'en faire venir d'autres du multivers. Et surtout, d'après la rumeur, il serait donc joué par le même acteur que celui du MCU, que j'aimais bien d'ailleurs, donc c'est assez cool. Lui pareil, la rumeur est plutôt fiable, donc on peut s'attendre à le voir. Et aussi donc, encore une fois, par rapport à Iron Man, comme je dis, qui ferait peut-être partie des Illuminati, on aurait donc un Tony Stark joué par Tom Cruise comme c'était prévu à l'origine. Ces rumeurs, bon, elles ont pas mal de temps, elles sont pas non plus ultra fiables, mais plus crédibles que la plupart. Donc en vrai, il y a moyen. Et d'après un leak, on sait d'ailleurs qu'il y aura une dimension, a priori celle avec le Professionnel X et Mordo, donc j'imagine celle des Illuminati, où on verrait Ultron, mais qui travaille pour eux. Donc j'imagine bien un Tom Cruise qui contrôlerait Ultron, donc en Iron Man, et pourquoi pas dans un style même supérieur à Iron Man, un petit peu dictateur. Je trouve qu'il correspondrait pas mal à ce rôle. Et donc ce serait assez cool d'ailleurs. Aussi, on aurait certains acteurs dans des rôles inconnus, pas encore sûrs, mais probable, comme Bruce Campbell. Lui déjà, il joue toujours avec Sam Raimi, donc normalement, ce serait assez logique qu'il apparaît dans le film. Donc encore une fois, rôle inconnu, à l'époque, il y avait des rumeurs qui jouent Nightmare, mais vu qu'il n'est plus là, bah voilà. Pourquoi pas le mystérieux de Tobey Maguire, vu qu'à la base, ils étaient censés le jouer. En vrai, je ne sais pas trop. Et aussi, apparemment, Leonardo DiCaprio, donc pour un rôle inconnu. Et lui, je rappelle, à l'époque, il était envisagé pour jouer Spider-Man. Peut-être, pourquoi pas, un Spider-Man de dimension jeu par lui. Mais bon, après, franchement, ça, j'y crois en rien. Aussi, par rapport à d'autres personnages ou entités ils l'ont appelé Gargantos, qui est un monstre qui le ressent un petit peu physiquement. Donc ce personnage-là, a priori, on sait qu'il sera invoqué par Wanda et qu'il le obéira. Après, on ne sait pas totalement son importance dans l'histoire. On sait qu'il y sera un moment, est-ce qu'il sera tout le film, on ne sait pas. Il y avait des rumeurs qui soient doublées par Yennifer Molina, donc il y a moyen qu'il parle dans le film. Aussi, on devrait peut-être avoir Nightmare qui pourrait apparaître. Alors ça, c'est des rumeurs. Après, il ne faut pas oublier que c'était le méchant à la base du 2, avant que Marvel décide d'en faire un peu un bordel multiversel. À la base, c'était juste Dr. Strange contre Nightmare. C'est pour ça que le premier réalisateur est parti, Scott Derrickson. Donc bon, est-ce qu'ils vont quand même l'utiliser ? Honnêtement, je vais peut-être le teaser, mais l'utiliser, ce sera peut-être un petit peu du gâchis, vu tous les antagonistes qu'il y a déjà. Il pourrait aussi y avoir, d'après des rumeurs, le démon Caton. Vous savez, c'est celui qui a créé le Darkhold dans les comics. Alors, est-ce qu'il pourrait apparaître ? Franchement, je ne suis pas certain, mais pourquoi pas. Et après, au perso un petit peu random mais loufoque, on aurait Brother Vodou et aussi Rintra joué par, a priori, Adam Huguil. Enfin, Rintra, lui, c'est sûr qu'on le verra dans le film. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tous les personnages. Donc voilà, vous avez vu, c'est assez nombreux. Certains, évidemment, n'y seront pas, certains, ils sauront. Et certains sont confirmés, d'autres, certains, c'est de la rumeur pas forcément fiable mais après, comme j'ai dit, quand on voit certains comme les personnages de Marvel des années 2000, ça me paraît assez logique qu'ils y soient vu que le film va être assez fan service et vouloir faire plaisir aux fans. Donc pourquoi se priver ? C'est marrant si quelqu'un, un personnage est extrêmement, un acteur extrêmement cher par exemple à convaincre. À part ça, franchement, je ne vois pas pourquoi il se priverait. Et comme on le sait d'ailleurs au niveau du planning, à la base, il y a pas mal de cameux que vous n'avez pas pu faire et qu'ils ont profité des reshoots là dernièrement pour finir et en rajouter beaucoup et pour s'amuser un peu la manière de No Wayo mais en mieux. Donc franchement, ça me paraît crédible qu'on voit la plupart de ces personnages. En tout cas, j'ai extrêmement hâte pour Dr Strange 2. Toujours pas convaincu complètement de l'intrigue et surtout des leaks qu'on a eues et franchement, l'histoire ne me plaît pas complètement mais bon, évidemment, je suis quand même hypé par tout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire qui et quel personnage vous voulez voir et quel personnage vous pensez qui va apparaître. Et voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.